Aujourd'hui, quatre équipes différentes. Une équipe qui représente Broadway, ma marque de compléments élémentaires. Une équipe qui représente Harquot, ma marque de t-shirt vestimentaire bretonne, ça veut rien dire. Et deux autres équipes, une équipe qui représente le club de force bretonne. Viens, on marche un petit peu, on marche un petit peu. Et une équipe qui représente finalement un peu nos abonnés, les abonnés du hangar. On va faire des équipes tout de suite. Regardez, ils sont tous là-bas. Là-bas, il y a pas mal de petits potes, tu vois. Et on va faire plusieurs événements, je pense, dans l'année. Là, c'est le premier. Et si vous êtes assez attentifs et que vous kiffez ça, on vous réinvitera les gars. Bon, les gars, vous êtes chauds ? On fait les équipes là ? Moi, je suis chaud de faire une équipe Broadway, une équipe à vous avec le club de force, une équipe avec les abonnés et une équipe avec le hangar. Moi, je suis pas abonné. Trois essais à chaque hauteur. On va monter petit à petit à la dernière hauteur où vous arrivez à passer. C'est votre hauteur maximum. Et les quatre hauteurs de l'équipe, on les additionne et on fait, du coup, en gros, première équipe, deuxième équipe, troisième équipe, quatrième équipe. Donc, l'idée du lancer de bottes de paille, c'est lancer la botte de paille par-dessus, le portique. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une barre en haut, là, qu'on va monter au fur et à mesure. Et donc, c'est le dernier qui arrive à tirer le plus haut possible, quoi. C'est une botte de 7,2 kg, entre 7,2 et 7,8, je crois. Et il y a plusieurs techniques pour la lancer. Donc là, je vais vous en montrer une. L'idée, en fait, pencher le bassin un peu vers l'arrière pour pouvoir laisser de la place à la botte de paille de faire un mouvement circulaire. Et puis, à un moment, vous allez donner un coup sec et ça va voler. Encore de la journée. Bon, bah, on a une équipe de chèvres. Regarde, c'est la première chèvre. Tu m'avais pas dit que tu n'as eu des merdes. Si, si, bah c'est une chèvre, regarde les délais. Le chevreuil. C'est, c'est plus l'ouvart, c'est chevra. Chevra. En fait, il faut être dos à la barre, parallèle à la barre. Et t'as un perche comme ça ? C'est Duca qui donne des conseils. Regarde ton métier à la caméra, allez, tu vois, c'est spécifique. Mais c'est beau, c'est... Putain, les gars, c'est le cinéma. Et on a une équipe, on a une équipe, frère. Mais ils mettent une barre, ça gêne. Attendez, là, il y a un spécimen, là. Allez, allez, il recommence. Mais regarde, écoutez-les, là. Là, il y a lui. Lui, il n'a pas réussi, qui conseille lui, qui n'avait pas réussi la vidéo dame. Tu dis qu'on va trop ou pas ? C'est où ? Ouais, en fait, on s'arrête trop tôt, quoi. C'est pour ça qu'on touche le truc. Faut vraiment aller sur le perron, en fait. Bravo, Lucas ! C'est validé, Lucas ! J'ai créé mon équipe, je suis bien content. Il n'y a aucun qui passe 4 mètres au... On se réserve pour après, là. Pourtant, j'avais passé les 5 mètres à l'initiation. T'as rien passé du tout, gros, t'étais comme ça. Je crois que les poids, c'est les faux poids. Qu'est-ce que tu penses du lancé de bottes de foin ? En fait, ce qu'on disait, c'est qu'on trouve ça vraiment nul. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un poids de plus en plus lourd, avec une grotteur fixe. Parce que là, c'est rien de jeter un truc léger trop haut. Nous, on aimerait bien jeter des trucs lourds, bas. Enfin... Il dit ça parce que nous, on a zéro technique. En fait, on est des brutes, et c'est trop technique. C'est un petit peu trop gronzesse pour nous, tu vois, ce genre de truc. C'est un petit peu trop technique. C'est peut-être parce que c'est gonzesse que je suis le seul à avoir réussi. Exactement. Ouais, t'es bien renseigné, toi. Hop, 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 deux secondes, je te remets dans le contexte. À partir de ce moment-là, on est une petite poignée à avoir fait les 4 mètres, et on tente les 5 mètres. Musique 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 Il ne reste donc plus que deux participants. La vice du hangar et Raphael du club de sport de force. Musique 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 C'est l'instinct qui a pris le dessus là. Tu as dû te mettre torse nue, tu as dû te mettre torse nue. Détends les bras, détends ! La pute, la pute, la pute ! Raph, t'as pas intérêt de la rater parce que là... Allez Raph ! Ah le retour ! C'est le cerveau ou les muscles, moi j'ai choisi ! Ligé, t'en as deux si tu réussis ! T'as deux putes en même temps ! Elle t'ouloge que tu remballes ! Allez, dépêche-toi ! Lui, il fait comme ça là ! La pute ! Aouh ! Putain ! De ne pas perdre, c'est de la merde de perdre ! T'as pas perdu encore, s'il y arrive pas ! Il y arrive pas toi ! Hé, j'te paye une pute si t'arrives pas ! Tu vas devoir en payer ! T'es bon, pas du tout ! T'es bon, pas du tout ! Ah t'es souhaité ! Allez ! T'es bon ? T'es bon ? Ça marche pas ! T'es bon ! Les gars, je me mets un peu à l'égard parce qu'on est entre deux épreuves. On a fini du coup le lancé de bottes de foin. Et là, on va partir sur le lancé de pommes de terre. Bon, en gros, le lancé de pois quoi. Il me semble que Broadway, on est mal classé là. Mais bon, premier réseau sur quatre. On va se rattraper. Je crois que le hangar, ils sont plutôt bien placés. Ils sont très proches du club de sport breton. Donc forcément, ce qui devrait théoriquement arriver les premiers. Allez, je vous laisse sur ces images-là. Le lancé de pois, donc le lancé de la pierre lourde. C'est un poids de 20 kilos qu'on doit lancer le plus loin possible. Donc il ne faut pas dépasser la planche en bois. Il faut imaginer un cercle de deux mètres dans lequel on a le droit de se déplacer. Donc c'est grosso modo, c'est deux pas. C'est un mouvement d'épaule, mais en vrai, c'est beaucoup les hanches. C'est les hanches qui tournent et c'est le bras qu'accompagne. S'il te plaît, s'il te plaît, marque des points là. 4,55. Lui, il est fort qu'au base, Yod lui. Bouge, la joue ferme. Non. Bouge. Mais mets-le contre ton oreille. Mais oui, mais allo ? Oui, c'est ça, exactement. Non mais, vraiment ? Eh gros, on ne s'est pas fait chier à essayer de mettre tout ça à plat. Et là, ils sont en train de tout niquer, genre. C'est bien. Ouais, t'inquiète. Lucas, t'es mort. Regarde, regarde, regarde. Les quatre formes vont redouer, regarde. Ouais. Un essai. Bah avec ma bite, ça devrait le faire là. Ah oui. 6,80. C'est quoi ce mec ? T'as le seum de ne pas être le premier ? Non. C'est le premier depuis le début. On va voir qu'il y a du cardio. Troisième épreuve, on a fini le lancé de poids. Normalement, avec l'équipe Broadway, on doit être un peu meilleur, on doit être un peu mieux classé. De toute façon, tu sauras ça tout de suite. Là, on part sur le lever des cieux. On va voir si on est plus fort que les autres. Voilà, c'est un épaule et jeté en mode bourrin. Vous avez deux façons de le faire, donc bien proche des tibias. Vous tirez, là ici, et vous envoyez en l'air. Ok ? On l'envoie comme on veut ? Bah, tu l'envoies comme tu veux, il faut... Bras tendu. On va faire le plus possible. Hein ? Ouais, en 1 minute 30. Ça fait 47,5 kg, mais le plus dur, c'est pas de la soulever une fois, c'est de la soulever plusieurs fois parce que c'est carré. Putain, elle est... Elle est casse-couille. Putain, c'est pas une barre normale, je trouve. Parce que... Hein ? Ça va être cool. Non, ça va être chou. Allez, pivite, Marco, pivite, allez ! Allez, 1, 1 ! Hey ! It's a new era, I wake up early feeling rich like I'm Kasha, I get to the paper boy. X-Ya, X-Ya ! Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands, we up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Allez ! Allez ! Allez ! Allez, pivite ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon ! C'est quoi l'objetif ? 25 ? On aimerait bien être 30 mais ça vaut dur. C'est le cardio hein ? Ouais, c'est le cardio. Encore ! Encore ! Une dernière ! Une dernière ! Une dernière étape ! C'est le cardio hein ? Est-ce que je connais ton prénom déjà ? Alex. Tu fais ça comme sport normalement ? Surtout muscu à fond. Avant j'ai fait 11 ans de judo. Qu'est-ce que je suis maintenant ? En gros tu m'as pas interviewé. Tu fais quoi ton sport toi ? Je fais de la corde à sauter. Du ping-pong un peu. Et du crossfit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup du crossfit. Une faible riz. Une faible riz sans main. Je suis obligé de manger ça. Sinon je vais tomber là. Un soldat va être à terre. Je suis malade. Je suis malade. Alors on est obligé de mettre un peu plus lucide dans la force. C'est bien sûr toujours accompagné des chips prettes. Un petit peu de glucides et de sel. Le sel c'est pour être congestionné et montrer le gros dos tu vois. Parce que là on va partir sur le basiode. Tu t'es fait mal au basiode ? Ouais. Bah c'est parce que t'avais... Comme Hugo Scolon. Je pense... Ouais mais... C'est traumatique. Non mais... Tu te rappelles contre qui il était ? Ouais il y a ça aussi. Ça doit être ça. C'est bon les fragiles. Prise à l'alterner. Une main en pronation, une main en supination obligatoirement. Pas comme ça. Pas les deux mains comme ça. Et après vous pouvez choisir le sens. Soit vous mettez la gauche au dessus, la droite au dessus. Peu importe. Donc là en gros quand on va tirer. On doit pas tirer sur le côté. On doit pas pencher le bâton comme ça. On doit le pencher droit. On a pas le droit de faire des... Des petits coups comme ça pour... Destabiliser l'adversaire. On doit tirer d'un coup. Et... Bah fort mais d'un coup quoi. Y'a pas d'un coup. Euh... On va pas voir si tu dépasses ça sur la planche. Vas-y dépasses ça sur la planche. Eh pour 27 ans t'as une belle calvitie hein. Si tu veux j'trête dans le sous-levant comme ça. Ouais j'ai 20 ans. Place maintenant au demi-finale. Et l'équipe de Broadway est plutôt bien placée parce qu'on a encore 3 joueurs présents. Putain c'est à moi là. J'suis contre un Golgoth. À cause de toi. Et toi j'suis contre un Golgoth. Moi j'suis le deuxième. C'est facile. Par là. Près à gauche. Ouais. Près à droite. Prêt. Tirez. Allez. Assis. Puis les deux finales avec Klukay et Marco de Broadway contre deux spécialistes de la force bretonne. Parce que là lui contre moi il était pas ouf tu vois. J'aurais pu gagner. Donc toi avec tes 20 kilos de plus tu vas forcément l'enculé. Ok. Regarde là. Quand il te regarde il est... Au milieu moi s'il te plaît. Allez. Allez. On est un peu par là. Par la gauche. Ouais. Par la droite. Tirez. Allez. Bloc. 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 C'est bon tu l'as. Tu l'as. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est un trésorier en face mec. C'est un trésorier en face. Il a une calculette et défonce. Il n'y a pas de soucis. On a dupris. fish. On va dupris. Allez à Tony. Let's go. C'est parti, c'est parti ! Allez, lâche pas, lâche pas ! C'est le compas des champions là ! C'est Lucas qui choisit ! Allez Lucas ! À gauche ! À droite ! Tirez ! Allez Raph ! Allez Raph, visse pas ! Doucement les à coups ! Allez voir le petit gagnant du Basiode, parce qu'il a oublié, il a oublié sa bouillie ! Moi j'ai pas oublié la bouillie mon petit pas, tu vas bien bouffer, t'as bouillie parce que t'as gagné ! Excuse-moi, t'as gagné au Basiode non ? Ouais ! Il y a la tradition là non ? On est d'accord il y a la tradition ! Vous avez goûté ou pas ? J'ai pas goûté ! Mais t'as subi une vraie recette ! Non ! C'est-à-dire ? Non ! J'ai mélangé de l'avoine, du lait, crème de riz ! Avec Alexis euh... Ça sent pas vrai ! Ça sent pas ! Il y a pas une cuillère ! Bois ça ! Bois ça comme un homme là ! Regarde ! Coute hein ! Inch'Allah ! Oh il en fout partout le dégueulasse ! Demain il a la chiasse ! C'est ami du spectre ! Euh pas du spectre ! En vrai c'est pas vrai ! Je parie ! Je sens que la ville, il va le voyer au... Quoi ? Excusez-moi ! Je parie que... Même sur tout ce qui va se passer, je parie que... Il va gagner toute la vie ! Et bah il y a un élément que t'as oublié alors ! Non je l'ai pas oublié ! Et je parie que même avec ça, il va gagner ! Quai ? Quoi ? Lui qu'en est morte ! Ha 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 ! C'est mon truc... Il y a t'ervi l'anquite ? Ha ha ! T'as quand même gagné mec. Ça c'est le Texas, bon horreur. Tabernacle, qu'est-ce que tu t'en vas ? Appuis sur les freins, appuis sur les freins. Appuis sur les freins, accélère et guette les roues arrière. Est-ce qu'on est sur une fin de vidéo là, oui ? Oui ! Et sur chaque fin de vidéo, il y a un petit rodeo. C'est obligatoire, ça fait partie du truc. C'est plus qu'il y a beaucoup de cuteurs ce truc ! Attends à l'avant, mais c'est pareil à large mec ! Bah ! Barbecue ou pas Louvard ? Parce que Louvard il est un peu réticent tu vois. Bah c'est-à-dire que j'ai pas mangé depuis ce matin, tu vois là. Le barbecue, il est 19h, les braises, il pleut... Ça il pleut ! Il pleut ! Bah il pleut, il pleut, il pleut dix minutes, il pleut là. Il pleut jamais en bretonne d'une, de deux. Là, le temps courant, t'auras pas mangé encore dans une heure. Ouais, mais je préfère assurer le coup, tu vois. Dans une heure, au moins je suis sûr de manger là tu vois. Putain de merde !